La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le débat sur la troisième candidature et le transport sont en vedette dans les journaux parus, selon Dix, 16 janvier 2023. Sur le premier sujet, Réoumi Quotidon parle d'incertitude et signale un vent de rébellion au sein de Beno Bokoyakar, rapportant justement que Villane a prononcé la formule bannie. En effet, renseigne Réoumi, le porte-parole du parti socialiste nommé « Plus de gants ». Il utilise des mots crus, ces mots qu'il ne faut jamais prononcer quand on est dans l'entourage de Maki comme partisan ou allié. Au terme de la Constitution, personne n'a le droit à un troisième mandat, surtout quand on a déjà fait deux mandats à soutenir Villane, selon Réoumi. Une façon claire aux yeux de ce journal de dire que Maki n'a pas droit à un troisième mandat. Le porte-parole du PS brûle le troisième mandat en déduit et titre Vox Populi, où Abdelhaï Villane réaffirme qu'au terme de la Constitution, personne n'a droit à un troisième mandat, surtout quand on a fait deux mandats. Il annonce aussi des concertations au sein du PS jeudi. Le PS conjugue Maki au passé, conclut Walfu Quotidien, où Abdelhaï Villane reparle des retrouvailles socialistes. Le réveil aussi évoque un malaise au sein de Beno Bokoyakar, informant que le PS s'oppose au troisième mandat de Maki Salle. Et le porte-parole du parti socialiste, ce qu'il a clairement dit, annonce une réunion ce jeudi pour évaluer leur compagnonnage avec Maki Salle. L'observateur, qui constate aussi cette position du parti socialiste, est la tourmente qui sévit au sein de l'AFP relativement à la candidature de 2024, voit Beno Bokoyakar comme un rempart fragile de Maki. Et Maudou Malik Mbaï estime justement que le président n'a plus rien à attendre de cette coalition. Nous retrouvons Maudou Malik Mbaï dans Vox Populi, où il évoque un préalable relativement à la troisième candidature, pendant qu'Abdelhaï Villane théorise celle-ci. C'était lors d'un panel d'évaluation des locales et législatives à Thiesse, souligne ce journal. Plusieurs journaux pendant ce temps évoquent la crise dans le secteur du transport. Réumi-Cotidien annonce une grève illimitée des transporteurs à partir de mardi pour s'opposer aux mesures prises par l'État pour la sécurité routière. Ce bras de fer, État transporteur autour des 22 mesures sur la sécurité routière, risque de nous mener vers la grève générale prévue en Sud-Cotidien, où les acteurs du transport récusent le conseil interministériel et décrètent la grève générale des domaines à minuit. Le ministre Monsau-Faille rétropédale sur la mesure d'interdiction du porte-bagages et Versailles, souligne Sud-Cotidien. L'AS aussi informe de cette grève illimitée des transporteurs qui démarrent ce mardi et pointe un dialogue de sourds entre l'État et les acteurs. Monsau-Faille lui s'oppose à la hausse des tarifs par Aftui et brandit le bâton. Les transporteurs terrestres sont dans tous leurs États, indique Libération, qui informe de la hausse des tarifs des bus data à partir d'aujourd'hui. Mais Monsau-Faille menace et souligne que toute hausse du tarif est contraire à la réglementation. Et sur la régulation du secteur des transports, le quotidien voit et signale l'État dans un gros bouchon indiquant qu'une grève illimitée a été décrétée par les transporteurs. Et l'Aftui a décidé d'une hausse de ces tarifs face à l'État qui dignette. Le journal de Madiambaljane signale cependant des concessions sur la vétusté des véhicules. Au moment où Busby signale le transport en transe, épinglant la hausse du carburant et les 22 mesures de l'État auxquelles s'opposent les transporteurs. Le réveil pointe pour sa part les menaces inutiles de Monsau-Faille suite à la grève annoncée des transporteurs. Transporteurs qui défient l'État aux yeux de l'info. Et alerte parle d'un front social en ébullition, évoquant le mouvement d'humeur dans le transport, la santé et les collectivités territoriales. En tout cas, pour le secteur du transport, nous allons vers une paralysie totale du système prévient les échos. Dans Réomy Quotidon, pendant ce temps, le secrétaire général de la CNTS-FC se prononce sur le secteur du transport et le mouvement d'humeur annoncé par les acteurs. Cher Diop a aussi les yeux rivés sur l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières. Et il reste optimiste face à la malédiction du pétrole pour notre pays. Car, à son avis, toutes les dispositions sont prises pour une économie pétrolière efficiente. Il était l'invité du grand oral de Réomy TV et FM ce samedi, entretien repris par Réomy Quotidon à sa page 5. Au page 4 et 5 de Libération, pendant ce temps, Cher Yerimsek révèle des surfacturations de 21 millions de dollars converties en commission dans l'achat de navires de charbon pour la centrale de Barny. Libération nous plonge aussi dans les secrets du réquisitoire du parquet dans l'affaire Suite Beauty et nous apprend que le procureur a demandé au douan des juges une mise en accusation de Sonko et de Ndaiha Dindiaï, mais aussi le renvoie devant la chambre criminelle. La décision finale du douan des juges est toujours attendue, souligne ce journal qui évoque aussi le financement du Némé Koutour et informe que Pastef a collecté plus de 330 millions de francs CFA. Pastef a amassé 333 millions de francs CFA pour le financement du Némé Koutour, précise Yor Yorbi, pendant qu'enquête rapporte en détail la sordide affaire de la jeune étudiante sénégalaise violée en Turquie. Si on en croit, ce quotidien, son patron et un employé sont placés en garde à vue et ce journal nous raconte comment la jeune étudiante a échappé à ses bourreaux. Le Sénégal, au même moment, prenait le dessus sur la Côte d'Ivoire par un but à zéro au championnat d'Afrique des Nations 2023, rapporte Réomy Quotidon dans sa version sport. Ce journal, il revient aussi sur le week-end des Lyons dans les championnats étrangers. Dans Stade, le Chan est principalement au menu avec la victoire du Sénégal sur la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, comme en 2009 et 2011, s'exclame ce journal où Papiao se veut prudent, indiquant que rien n'est encore joué. Sunolombe, pour sa part, revient sur le choc des bad boys hier et rapporte que Zarco a imposé sa force à Adafas en 8 minutes. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.